Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à mon tour de revenir sur ce dossier qui revient sous les feux de l'actualité et qui a quand même occupé pas mal nos débats, notamment sous les précédentes législatures. Je me souviens tout à fait de l'avis de la Coop à l'époque. D'ailleurs, le gouvernement Wallon s'était positionné contre le déploiement, un déploiement sans doute aveugle de ces compteurs intelligents. Compteurs intelligents qui, à mon sens, en termes de coût pour le consommateur, et notamment les consommateurs les plus précaires, restent encore pour l'instant, je dirais, dommageables. N'oublions pas qu'en Wallonie, nous avons tout de même 300 000 familles qui vivent à l'heure actuelle, ou plutôt survivent, avec 800 euros par mois. Et donc, je voudrais vraiment faire le point avec vous sur les avancées que vous avez et notamment sur le positionnement que vous avez vis-à-vis des associations de consommateurs. Donc, nous avons ici, en ce moment, pas mal de débats et de rencontres, notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et c'est un élément qui revient à chaque fois. Le coût d'énergie, les difficultés vécues à l'heure actuelle. Et donc, si je comprends qu'un déploiement puisse s'envisager à un moment donné, en tout cas, pour moi, il doit y avoir vraiment des balistes très claires par rapport à celui-ci. Et j'aimerais vous entendre, justement, sur votre méthodologie de travail pour pouvoir avoir ce type de balise. Merci. Merci, madame la députée. Et on revient vers le ministre de l'Énergie.